il est 19 heures tu es bien dans the big game of ski et je croyais qu'on me les avait toutes faites niveau shmup et en fait j'étais bien loin de la vérité puisque aujourd'hui on va découvrir que même début années 2000 il existe des concepts complètement étranges et curieux qui sont mis sur le marché des bandes d'arcade normalement j'ai le générique qui démarre là mais c'est une prise live rha nana attend pète le son alors le truc bien quand tu t'amuses à chroniquer pas mal de shmup bah c'est que du coup tu peux quand même arriver à des des situations assez rigolote où tu vas tester des titres qui vont aboutir sur un gameplay que tu t'attendais absolument pas et c'est exactement ce que va nous réserver night raid vous allez voir c'est un shmup et le concept du shmup a été complètement chamboulé dans leur idée de gameplay voilà le joyeux bordel je vous laisse essayer de comprendre alors vous êtes comme moi les indications à l'écran vous ont rendu très très curieux et y'a de quoi parce qu'en fait c'est un shmup qui est complètement contre balancé dans son gameplay on a donc le tir normal des bonus qui tombent qu'on peut ramasser ou pas et ça je vous explique après on peut apparemment passer sur les vaisseaux ennemis et on a un super tir qui peut loquer et déchaîner des ennemis sur lesquels on fonce directement pour les détruire du coup c'est super bizarre parce que le jeu vous dites tiens c'est rigolo c'est un jeu qui va me demander de faire des chaînes surtout mais pas que alors on va regarder une autre démo et je vais vous expliquer un petit détail qui n'est pas expliqué justement dans cette démo là vous voyez les jauges sur les côtés c'est les petits bonus justement vous allez ramasser et en fait pour scorer il y a plusieurs méthodes y'en a ils vont vouloir scorer en atteignant le positif c'est à dire en ramassant tous les items y'en a ils vont vouloir scorer en atteignant le négatif c'est à dire en ratant volontairement tous les items c'est comme si ça rajoutait des boulettes à l'écran qu'ils évitent et puis il y a ceux qui sont en mode mathématicien et qui vont vouloir garder la jauge à zéro c'est là qu'est supposé se déclencher le mode de scoring maximal vous n'avez rien compris on y va je savais que ce titre vous perturberait parce qu'il aurait fallu que je fasse une photo de ma tête quand je suis arrivé dessus moi même j'ai pas tout compris donc je répète bim 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 on ramasse les bonus on manque la jauge bim 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 on ramasse pas les bonus la jauge elle descend dans le négatif d'accord je vous le cite pas après le tir enchaîne il faut préalablement locker un ennemi et après ça enchaîne tout seul voilà vous avez tout compris maintenant ? sachant que le tir enchaîne bref là il se recharge en bas c'est la petite jauge que vous avez ça y est c'est un poil plus clair là c'est le bordel pour démarrer là dedans je sais alors faudra pas m'en vouloir c'est ma deuxième partie donc euh la première était vraiment bien on va dire ça bien enfin c'est spécial du coup parce que vous abordez pas le jeu de la même manière donc les seules choses qui peuvent me détruire c'est les tirs apparemment je peux passer à travers les vaisseaux ennemis faut bien l'avoir à l'esprit et moi je vais vouloir monter ma jauge parce que je suis un énorme connard non on va voir ce que ça fait si on essaie de se garder à zéro si effectivement ça joue sur le score ah bah j'ai un score négatif là les gars faudrait que je ramasse et je suis pressé que l'écran se fasse un petit peu encombrer l'ennemi un peu plus délicteux que la moyenne pour vous faire voir hmmm ce beau tir chénin comme il est beau là c'est pas encore le cas et je l'ai raté alors c'est un coup à prendre il est pas si simple que ça au démarrage pour arriver à placer le tir voilà 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 donc mon vaisseau est immobilisé mais il est invincible et je propulse comme un corps astral un vaisseau fantôme qui va pulvériser tout ce qu'il y a sur l'écran là c'est spectaculaire et du coup ça vous donne un truc qui est très très brouillon à l'affichage par contre c'est assez efficace et alors la BO la BO je sais qu'il va y avoir des fans c'est spécialisé mais il va y avoir des fans c'est obligé si je suis fan ouais pas mal ça me fait rire et du coup l'écran on n'y voit que dalle moi niveau lisibilité je suis en mode 6mm je sais ce que je fais et 6mm random c'est tout zik alors le truc bien aussi quand vous utilisez ce fameux targetting qui vous permet de propulser votre fantôme c'est que du coup là où vous étiez sous des balles en dessous bah vous êtes invincible il fallait y penser aïe c'est pris un truc bête moi vous voulez savoir pourquoi ? j'étais en train de me gratter le nez en fait ahahahahah et oui pas de secret dans ce TDD je sais pas ce que c'est ces trucs blancs alors ce jeu est bordélique à souhait vous voyez bien à l'écran il n'y a pas trop 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 de logique qu'on est simple spectateur on voit ça c'est surtout une bouillasse de pixels parce que la 3D restons honnêtes on est en 2000 les mecs nous ont fait un niveau de 3D qui est à peine digne d'une PS1 quoi donc c'est un point difficile de se dire oui tout va bien alors je sais pas où on est mon score parce que j'ai pas trop le temps de m'attarder sur la petite case tout à gauche apparemment je suis tout le temps vers 0 alors je sais pas si c'est un bien ou un mal moi je trouve que c'est bien plutôt en tout cas on danse hein moi ce jeu je l'appellerais le DDR du schmuck alors on peut s'amuser à suivre les tombées, les chutes de bonus pour essayer de se faire un score positif par exemple c'est ce que je vais essayer de faire et du coup c'est si vous regardez bien les nuées de bonus qui tombent elles sont jamais trop dans l'axe de tir qui vous arrive sur la gueule c'est la bonne nouvelle la mauvaise nouvelle c'est que mon compteur redescend tout seul et ça c'est moche cette musique t'aurais du t'aurais du t'aurais du t'aurais du que je continue oui je suis curieux voilà faut que ça recharge et je peux pas quitte mes bonus bordel donc Night Raid c'est vraiment bizarre si vous vous attendiez à jouer un schmuck forcément vous allez être un poil surpris c'est le zéro parfait je suis un super player on va dire ça ça va me servir de de justificatif oh purée les chaînes qu'on peut faire c'est incroyable donc forcément si vous aimez les maniques où il y a de la confusion sur l'écran vous allez être servis avec ça et bim 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 il n'arrête pas attend faut vite que je m'éloigne le temps que ça recharge et on remet ça c'est une bonne technique que j'ai trouvé je crois moi même je n'y vois pas grand chose mais 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 ce bordel j'ai rarement vu un shoot aussi bordélique pourtant l'écran est pas super encombré et c'est dommage que cette 3D soit d'une laideur indigne des années 2000 quoi puisque il y a quand même de quoi s'attendre à quelque chose de plus mignon hop 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 ah mais on peut pas rentrer dans les autres trucs je me rappelle de ça la boulette est ton ennemi ma jauge est à fond j'ai pas une médaille rien aïe 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 je veux me rater le nez je veux me rater le nez je veux me rater le nez vous voyez à chaque fois que je perds c'est que je me rater le nez pfff en tout cas si ce shmup ne peut remporter qu'un un titre ce sera celui de l'originalité parce que on est servi hein merde ce bordel pour le principe et ton originalité 100% originale on va le dire tu es sélectionné Night Raid alors ta jouabilité on va pas dire qu'elle est certaine c'est vraiment spécial particulier euh je pense qu'il faut un petit ton d'adaptation voire même un gros des fois alors je sais pas qui a développé ce titre je me demande ce qui lui est passé dans la tête en tout cas c'est quelqu'un qui devait avoir une idée très précise de la façon dont il voulait jouer et le résultat est marrant parce qu'il est allé au bout de son truc merde et du coup les boss sont pas si simples à passer parce que dans la confusion totale il y a moyen de paniquer et de faire un peu n'importe quoi et du coup c'est ça qui est très gros alors je n'ai pas une idée de ce que je fais ici ouuuu est-ce qu'on continue ? allez on va tirer jusqu'au boss quand même à moins que ce soit ça le boss j'en sais rien en fait faut pas arrêter de bouger le stick pour essayer de passer d'une cible à l'autre qu'on arrive à faire un lock parce que c'est là que votre votre tir devient super rentable si par malheure vous revenez vers votre vaisseau et ben du coup ça vous remet dedans et c'est reparti pour le mode normal avec les souffrances que ça implique j'attendais désespérément que le lock se recharge et ce n'est jamais venu ce truc est incroyable oui je vais l'appeler truc parce que c'est pas vraiment un shmup il y a effectivement le principe du shmup mais on l'aborde plus de la même manière je sens que ça va être jouissif et court et bref parce que j'ai dit que j'ai arrêté au prochain game over c'est pas une raison pour la vache oh comme il fait cavalier non vous ne saurez pas ce qu'après il faudra l'expérimenter vous même et la musique je veux la BO je veux la BO par contre parce que j'ai rarement eu entendu une BO dénerver à ce point là sur un shmup Nightred tu reviens loin tu sais tu es validé parce que tu es tellement bizarre qu'il faut que les gens te connaissent et les gens t'essayent une fois dans leur vie quoi pour ma part je vais vous laisser avec les deux streams habituels la playlist généralis la playlist des shmups et le bouton d'abonnement à demain 19h même endroit prenez soin de vous prenez soin des autres ciao